Les dix êtres les plus mystérieux de la Bible Numéro 1. Les Ophanimes dans l'Ancien Testament Les anges sont mentionnés 108 fois dans le livre de l'Exode, et Moïse a également rencontré des anges lors de l'errance dans le désert. Mais qu'est-ce que les Ophanimes ? Le terme Ophanime en hébreu ancien se réfère à des roues, mais ce qui suscite un intérêt particulier, ce sont les roues du trône de Dieu mentionnées dans la vision des échelles. Dieu choisit d'ouvrir les cieux devant la vision temporelle des échelles. La description de la vision inaugurale des échelles est l'un des passages les plus difficiles à traduire dans tout l'Ancien Testament. Les échelles racontent d'abord où il était lorsqu'il eut la vision. Il tenta de mettre en mot quelque chose qui ne pouvait être expliqué clairement. Il utilisa des comparaisons pour décrire, la comparant à d'autres choses afin de donner une idée de ce à quoi cela ressemblait. Les échelles observent un nuage sombre et menaçant de foudre et de feu approchant du nord. À l'intérieur du nuage, quatre êtres lumineux brillent intensément. Avant de contempler l'Ophan, Ézéchiel voit des créatures qui seront plus tard identifiées comme des chérubins. Après avoir vu les chérubins, Ézéchiel voit les roues ressemblant aux roues d'un char. Le meilleur objet pour imaginer ce qu'Ézéchiel a vu est un gyroscope. Ézéchiel décrivait quelque chose qui pouvait se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Garder à l'esprit qu'Ézéchiel décrivait l'indescriptible. « Et comme je regardais les êtres vivants, voici, il y avait une roue à terre, à côté de chacun des quatre d'entre eux. L'apparence de la roue et leur ouvrage était comme de la topaz étincelante, et les quatre avaient la même forme, leur aspect et leur ouvrage semblant être comme si une roue était à l'intérieur de l'autre. Chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils allaient dans l'une de leurs quatre directions sans tourner, et quant à leur jante, elles étaient élevées et redoutables, et les jantes des quatre étaient remplies d'yeux tout autour. Chaque fois que les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec eux, et chaque fois que les êtres vivants se levaient de la terre, les roues se levaient aussi, partout où l'esprit était sur le point d'aller, ils allaient dans cette direction, et les roues se levaient de même, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Chaque fois qu'ils allaient, ils allaient, et chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils s'arrêtaient, et chaque fois qu'ils se levaient de la terre, les roues se levaient de même. Ézéchiel continue de décrire l'interaction constante entre les roues et les chérubins. Partout où les chérubins allaient, les roues allaient. Il rapporte que l'esprit de Dieu se manifestait dans tout ce qui se passait. Ézéchiel voyait également l'omniscience de Dieu, les multiples yeux qu'il voyait représentaient la conscience complète de Dieu. Il voit et sait tout. Ce grand livre commence par une vision qu'Ézéchiel reçoit, une révélation de Dieu de quatre figures angéliques. Dans cette vision, Dieu appelle le prophète à être son porte-parole et gardien pour les exilés hébreux. Cette vision est la première de quatre dans le livre. Il peut être difficile de visualiser ce qu'Ézéchiel a vu ou exprimé dans ce passage. Le sentiment est celui d'une connaissance et d'une intelligence excellente. Les ophanimes sont également mentionnés de manière similaire dans Ézéchiel 10. Ézéchiel devait comprendre que le char ou le trône du chariot de Dieu était en mouvement. L'image semble bizarre pour le lecteur moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire et que des caractéristiques surréalistes peuvent submerger le réalisme. Numéro 2, le Behemoth. Imaginez un redoutable éléphant africain de cette donne chargeant vers vous, la trompe tendue, les yeux dilatés, les pattes massives martelant la terre. Il n'y a rien entre vous et lui, seulement de l'herbe plate, et votre cœur bat frénétiquement. Saviez-vous que des animaux bien plus redoutables et puissants que les éléphants africains parcouraient autrefois la terre? Le Behemoth, cette grande bête, est mentionné dans le livre de Job. Tout commence avec un homme riche du nom de Job, résidant une terre bénie avec sa famille élargie et ses vastes troupeaux. Il est irréprochable et droit, s'efforçant toujours de mener une vie morale. Il entretient une relation disciplinée avec Dieu. Dieu loue les vertus de Job à Satan, mais cette dernière réplique que Job est intègre uniquement parce que Dieu lui a prodigué des faveurs. Satan provoque Dieu en affirmant que, s'il obtenait l'autorisation d'infliger des souffrances à Job, ce dernier changerait et maudirait Dieu. Dieu permet à Satan de tourmenter Job pour mettre à l'épreuve cette affirmation audacieuse, mais il empêche Satan de prendre la vie de Job. Job reçoit quatre rapports en un jour, l'informant que ses moutons, serviteurs et dix enfants sont tous morts à cause d'envahisseurs voleurs ou de catastrophes naturelles. Au milieu de sa souffrance, Job déchire ses vêtements et se rase la tête, mais dans ses prières, il continue à louer Dieu. Satan réapparaît au ciel, et Dieu lui donne encore une chance de prouver la valeur de Job en le testant. Job maudit sa propre naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et à l'obscurité. Il souhaite ne jamais être né et que sa naissance ait été voilée par les ténèbres, estimant que la vie n'ajoute qu'à son agonie. Il se demande pourquoi Dieu évalue les gens en fonction de leurs actions alors qu'il peut rapidement corriger ou pardonner leurs actions. Job est perplexe, comment un être humain peut satisfaire pleinement la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. L'épreuve pousse Job à ses limites, le plongeant dans un état de ressentiment, d'anxiété et de terreur. Il se lamente de l'injustice qui permet à des personnes malveillantes de prospérer tandis que lui et beaucoup d'autres personnes d'honnêtes souffrent. Job souhaite confronter Dieu et protester, mais ne peut pas physiquement trouver Dieu. Il pense que la sagesse est cachée à l'humanité mais résout de la poursuivre en craignant Dieu et en évitant le mal. À la fin, Dieu décide d'intervenir. Les deux occasions où Dieu communique avec Job se déroulent au milieu d'une tempête et il y a beaucoup d'humour dans la façon dont Dieu s'adresse à lui. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout, passant en revue son excellente activité de création et de soutien du monde, demandant à Job s'il peut égaler ce travail. Il conclut en demandant à Job s'il est capable de juger, lui disant qu'il est impertinent de penser que Dieu devrait s'expliquer à lui. Job se sent très petit et finalement répond, je suis indigne, comment puis-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je n'ai pas de réponse, deux fois, mais je ne dirai plus rien. Dans le second round, Dieu ne parle pas de lui-même en tant que créateur, mais de ses créatures. Le discours est plein d'humour et il demande à Job ce qu'il pense du béhémoth, comme si ses bêtes fantastiques détenaient les réponses aux questions significatives de la vie. Job 40 verset 15 à 9 déclare, vois le béhémoth que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois sa force dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il lève sa queue comme un cèdre, les tendons de ses cuisses sont étroitement liés. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont comme des barres de fer. Il est le premier des chemins de Dieu. Que son créateur approche son épée. Précédemment, l'accent était davantage sur le mystère de la création animale. Cependant, maintenant, l'accent s'est déplacé vers la crainte et la magnificence des créations de Dieu. L'identité du béhémoth est l'un des quelques êtres bibliques sur lesquels les historiens ont débattu depuis un certain temps. La communauté savante tente toujours de parvenir à un consensus sur de nombreux aspects de cette créature, mais ils savent deux choses. Il était énorme et avait un nombril, une preuve qu'il n'était pas un animal pondant des oeufs. On lit qu'il mange de l'herbe comme un bœuf et sa puissance réside dans ses muscles abdominaux. Dieu semble prendre plaisir à décrire la merveille de cette créature extraordinaire, soulignant sa taille, son appétit et ses comportements tout au long du récit. Le tableau est clair. Si Job ne peut rivaliser avec sa créature semblable, comment pourrait-il jamais rivaliser avec le Dieu qui a créé le béhémoth? Le mot hébreu, béhémoth, a la même forme que le pluriel du nom hébreu, béma, signifiant « bête ». Est-il possible qu'une telle bête ait autrefois parcouru la terre avec les humains? L'hippopotame est souvent cité comme une possibilité, étant l'un des plus grands, puissants et dangereux animaux terrestres. Cependant, certains pensent qu'il s'agit d'un éléphant, car le mot « béhémoth » en hébreu se réfère à une bête à quatre pattes. Ceux qui penchent en faveur de l'hippopotame le font en se basant sur le fait que Job 40, 23 parle de la grande bouche du béhémoth buvant l'eau du Jourdain qui coule. Selon le verset 19, il semble que la créature décrite dans l'histoire de Job était trop grande pour les gens de son époque pour la vaincre. Ces descriptions ne peuvent être attribuées à aucun animal actuel. Tout au long de l'histoire enregistrée, les humains ont chassé et tué des éléphants, les domestiquant à diverses fins telles que le travail et la guerre depuis des millénaires. Dans le livre de Job, le béhémoth est décrit comme étant d'une puissance telle que seule la main de celui qui l'a créée peut s'approcher de son épée. Cette affirmation ne relève pas de l'exagération. Numéro 3, le Léviathan. Comparé à la puissance terrifiante et insurmontable du Léviathan, la fierté et la grandeur de l'homme n'étaient rien d'extraordinaire. Combien plus humble est l'homme en présence de Dieu, et c'est là le point essentiel. Ni Job ni personne d'autre n'a le droit de critiquer l'œuvre de Dieu. Le Léviathan est une grande créature aquatique de quelque sorte. La Bible le décrit comme une bête redoutable dotée d'une férocité monstrueuse et d'une grande puissance. Le mot hébreu pour Léviathan a la signification racine de « enroulé » ou « tordu ». Esaïe 27 verset 1 parle du Léviathan, « En ce jour-là, l'Éternel punira le Léviathan, le serpent fuyard, avec son épée grande, puissante et forte, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Quoi que soit ce monstre des mers, sa force et sa nature sauvage étaient bien connues. Les bêtes marines glorifient Dieu. L'Ancien Testament contient plusieurs mentions du Léviathan. Selon la plupart de ses passages, le Léviathan est une créature réelle, connue des gens, bien qu'ils la tiennent à distance et ne la connaissent que par réputation plutôt que par vue. Dans le psaume 104 verset 25 à 26, Dieu est loué comme celui qui a créé l'habitat du Léviathan. Pour contrer l'image exagérée de lui-même qu'avait Job, Dieu désirait lui démontrer à quel point il était petit dans l'ensemble des choses, en utilisant Job comme exemple. Job 41 donne le plus de détails sur le Léviathan en tant que créature marine réelle. Dans ce chapitre, Dieu décrit le Léviathan en mettant l'accent sur sa taille, sa force et sa férocité. Job 41 verset 1 à 5 déclare, Peux-tu retirer le Léviathan avec un hameçon et presser sa langue avec une corde? Peux-tu mettre une corde dans son nez et percer sa mâchoire avec un crochet? Te fera-t-il de nombreuses supplications, ou te parlera-t-il avec des paroles douces? Te fera-t-il une alliance, le prendras-tu comme serviteur pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau et l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Ce monstre est mentionné pour la première fois dans Job 3 verset 8, où Job maudit ceux qui maudissent le jour et qui sont prêts à troubler le Léviathan. Dans ce contexte, Job fait référence à la façon dont les marins et les pêcheurs maudissaient la créature menaçante connue sous le nom de Léviathan. De manière similaire, avec une émotion intense, Job maudit le jour de sa naissance. Habituellement, un Léviathan est considéré comme un monstre marin ou un dragon mythique qui terrorise les marins et les pêcheurs. Cependant, dans le contexte de Job 41, Dieu ne semble pas considérer le Léviathan comme mythique du tout. Il y a des opinions divergentes concernant la description du Léviathan. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un ancien dinosaure similaire à un dragon qui aurait survécu jusqu'au temps de Job ou qui serait resté dans la mémoire de l'humanité en tant qu'exemple auquel Dieu fait référence. D'un autre côté, certains pensent que le Léviathan est simplement un crocodile puissant. Dans ce contexte, le but de Dieu en fournissant à Job ce récit sur le Léviathan est de lui démontrer à quel point il est impuissant face à cette créature. Il n'y a rien que Job puisse faire pour arrêter cette puissante créature. Job n'a aucune chance. Numéro 4, les 24 anciens. La Bible décrit une multitude d'êtres qui intriguent beaucoup de gens depuis des années. Qui sont les 24 anciens? Au-delà de notre compréhension et perception, se trouve une salle du trône magnifique au ciel, éclatante de lumière divine et de puissance. Cet endroit est extraordinaire, c'est là que vit l'être le plus puissant de l'univers. Le voyage de Jean vers l'île de Patmo et ses visions subséquentes, y compris celle des 24 anciens, sont parmi les épisodes les plus intrigants de la Bible. Au milieu des merveilles du royaume surnaturel, une présence particulière se distingue, un cercle de 24 anciens vêtus de blanc, couronnés d'or, assis sur des trônes entourant le trône principal. Qui sont ces figures et pourquoi sont-elles là? Après avoir adressé les sept églises, soudainement, Jean se retrouva dans la salle du trône même de Dieu. Il vit Dieu assis sur un trône, ressemblant à des pierres précieuses. Autour de ce trône, il y avait 24 autres trônes, et sur ces trônes étaient assis les 24 anciens. Ces anciens portaient des robes blanches avec des couronnes d'or sur leur tête. Ils se prosternèrent devant Dieu avec les quatre êtres vivants autour du trône, jetant leur couronne devant lui et proclamant, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles existent et ont été créées. Apocalypse 4 verset 1. Il n'y a pas d'endroit dans le livre de l'Apocalypse où les identités des 24 anciens sont détaillées. Cependant, il est très probable qu'ils soient les représentants de l'Église. Certains pensent qu'ils sont des êtres angéliques, mais cela est peu probable. Il est clair qu'ils règnent aux côtés du Christ parce qu'ils sont assis sur des trônes. Le mot grec traduit par ancien dans ce contexte n'est jamais utilisé pour se référer aux anges, mais exclusivement pour désigner les hommes ayant atteint un certain âge et capables de diriger l'Église. Puisque les anges ne vieillissent pas, le terme ancien ne peut leur être attribué. Bien que les anges puissent être vus portant du blanc, cette couleur est plus fréquemment associée aux croyants, car elle représente la justice du Christ qui nous est attribuée au salut. Les anciens portent des couronnes d'or, ce qui indique qu'ils ne sont pas des anges, car les anges ne reçoivent jamais de couronne et il n'y a aucune preuve qu'ils n'en portent jamais. Les créatures vivantes, les chérubins, servent de motivation aux 24 anciens pour s'engager dans l'adoration, car les chérubins adorent Dieu à toute heure du jour et de la nuit. Les anciens sont considérés comme les représentants du peuple de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament. Ils sont tournés des couronnes de la victoire et ont accédé à l'endroit que leur Rédempteur a préparé pour eux. Numéro 5, les chérubins. Les chérubins sont un groupe d'êtres célestes créés par Dieu. Ce sont les premiers de la hiérarchie angélique. Les chérubins étaient stationnés en permanence avec l'épée à la lame scintillante qui tournoyait dans toutes les directions pour protéger et garder l'entrée menant à l'arbre de vie. De ces deux sources bibliques, il semble que la responsabilité majeure des chérubins soit de déclarer la culpabilité de l'homme et de protéger la présence de Dieu des hommes pécheurs. Autant qu'Adam aspirait à retourner au jardin d'Éden, les chérubins lui rappelaient qu'il avait enfreint la loi de Dieu. Le grand prêtre d'Israël était autorisé à entrer dans le Saint-Dessin une fois par an pour contempler le propitiatoire. À chaque occasion, il devait sûrement ressentir « Je ne mérite pas d'être ici, dans la sainte présence de Dieu, car je suis un pécheur. » Les chérubins sont de véritables et puissants êtres. Cependant, dans la Bible, les chérubins étaient souvent représentatifs de choses célestes. Ils faisaient partie de la conception de l'Arche de l'Alliance et du Tabernacle sur commande de Dieu. Les chérubins décrits dans Ézéchiel d'Y avait non seulement des ailes et des mains, mais aussi des yeux tout autour, encadrés de roues dans les roues. Cependant, Ézéchiel donne aussi une tonalité sombre dans le chapitre 10, et les chérubins fournissent un indice. Les chérubins faisaient plus que protéger le lieu très sain de Dieu contre ceux qui n'avaient pas le droit d'y être, ils assuraient également le droit du grand prêtre d'entrer dans le lieu sain avec du sang en tant que médiateur du peuple avec Dieu. Les chérubins ne refuseront pas l'accès au trône aux chrétiens le plus humble. Ils nous assurent que nous pouvons venir avec assurance en raison de l'œuvre de Christ sur la croix. Le voile du temple a été déchiré. Numéro 6, Melchizedek. Nous abordons le seul humain de notre liste. Il n'y a pas de personnage plus mystérieux dans la Bible que celui de Melchizedek. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il vit à l'époque d'Abraham. Même son nom, Melchizedek, porte avec lui une aura de mystère. Il fait une entrée discrète dans le canon des Écritures. Qui est-il ? Pourquoi y a-t-il tant de discussions à son sujet ? Il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre histoire épique commence avec un homme appelé Abraham. La véritable signification de son nom, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, opère en hébreu et dans la Bible. Les noms ne sont pas seulement descriptifs, ils portent aussi une autorité en eux. Par exemple, le nom que Dieu a donné à Adam signifiait « de la terre ». Cela décrivait de quoi Adam était produit. Un nom peut parfois être lié au rôle du nommé dans le récit biblique, comme dans le cas de Nabal, un homme fou dont le nom signifie « insensé ». Les noms dans la Bible peuvent représenter les espoirs humains et les révélations divines ou être utilisés pour illustrer des prophéties. Alors, que signifie le nom Melchizedek ? Selon hébreu 7 verset 2, cela signifie « roi de la justice » ou « le roi est juste ». Ce nom implique que la personne portant ce nom est juste et équitable dans ses actions. C'est un nom approprié pour un dirigeant ou un chef qui défend la justice et la droiture dans son royaume. Melchizedek est utilisé pour expliquer les mystères de Jésus, tout comme Melchizedek est le roi de la paix, Jésus est aussi le roi de la paix. Dans la prophétie d'Ésaïe sur le Messie à venir, il dit « et il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix » Ésaïe 9 verset 6. Le deuxième élément d'information sur Melchizedek que l'on peut découvrir dans Genèse 14 est qu'il a présenté à Abraham du pain et du vin. Prêtre du Dieu très haut, Genèse 14 verset 8 nous dit qu'il était prêtre du Dieu très haut. Selon les saintes écritures, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le plus haut. Ce titre appartient au Dieu que Abraham adorait, le seul qui régnait sur tous les dieux et à qui tous les dieux devaient plier le genou. Le sacerdoce de Melchizedek existait avant le sacerdoce d'Aaron et des Lévites. Melchizedek bénit Abraham par le Dieu très haut. Melchizedek reconnaît dans Genèse 14 verset 20 que le Dieu très haut a donné à Abraham la capacité de vaincre les ennemis d'Abraham. L'ordre et le mystère de Melchizedek sont utilisés pour expliquer Jésus, l'homme qui n'avait ni commencement ni fin. L'aperçu intéressant de Melchizedek est qu'il n'a ni début ni fin. Ce sacerdoce de Melchizedek était un sacerdoce qui continuerait jusqu'à la fin des temps. Melchizedek dans le Nouveau Testament est mentionné dans l'Épître aux Hébreux. Ce chapitre établit des comparaisons entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce que le Seigneur Jésus détient maintenant. Hébreux 6 verset 20 déclare, « Où Jésus est entré en tant que précurseur pour nous, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux 7 fournit plus d'informations sur Melchizedek que tout autre passage de la Bible. L'écrivain se concentre sur un incident spécifique lors de la rencontre entre Abraham et Melchizedek. Hébreux 7 verset 1 à 4 relate, « Car ce Melchizedek, roi de Salème, sacrificateur du Dieu très haut, sorti au-devant d'Abraham qui s'en retournait après la défaite des rois, et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord, par la traduction de son nom, roi de justice, puis il est aussi roi de Salème, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais étant rendu semblable au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez donc combien était grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Abraham, considéré comme le père des Israélites et tenu en haute estime pour son rôle, s'est soumis à l'autorité de Melchizedek en lui donnant la dîme du butin. Cela montre qu'Abraham reconnaissait le sacerdoce de Melchizedek. Le verset 3 souligne que Melchizedek était sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement ni fin de vie. Il ressemblait au Fils de Dieu, soulignant ainsi qu'il était un type d'un grand prêtre encore plus grand, le Seigneur Jésus. Sa ville, Salème, qui signifie paix, préfigure prophétiquement l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous apporte la paix. Abraham a démontré son acceptation du sacerdoce de Melchizedek en présentant la dîme de tout ce qu'il avait à Dieu. Numéro 7, l'ange de la mort. L'ange de la mort est mentionné dans l'Exode, en particulier lors de la dernière plaie infligée à l'Égypte. Les Égyptiens refusant de libérer les Israélites, Dieu envoya plusieurs plaies, la pire étant la dernière, impliquant l'ange de la mort, Exode 11 verset 1 à 2. À minuit, Dieu a déclaré qu'il allait envoyer l'ange de la mort dans toute l'Égypte, tuant tous les premiers-nés, du fils du Pharaon au fils de l'esclave, et même le bétail. Les Israélites, cependant, seraient épargnés grâce au sang mis sur les linteaux de leur porte. Cet événement marqua la fin des neuf plaies précédentes et conduisit à l'Exode du peuple hébreu. Suite à cela, il y aura du sang sur les portes de mon peuple et ils seront épargnés cette nuit-là. L'histoire a été marquée parce que le peuple croyait en l'homme de Dieu et suivait le plan de Dieu. En conséquence, le Seigneur leur dit que Pharaon refusait de se conformer, s'exposant ainsi à la colère du Seigneur. La nuit où personne ne dormait, Exode 12 verset 29 à 30 relates, et il arriva, à la minuit, que l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans la prison, et jusqu'à tous les premiers-nés du bétail. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri de douleur et de chagrin en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut pas un mort. Il tient parole, l'ange destructeur n'épargna personne qui n'était pas préparé, pas même le roi. Les doigts visqueux de la mort ont tourmenté comme une affliction terrible, mais ils n'ont pas touché l'un des peuples de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas une maison en Égypte où quelqu'un n'était pas mort. Imaginez cela, quelle nuit dévastatrice cela a été. Mon esprit ne peut pas pleinement concevoir cela. Quelle nuit, une foule importante marchait dans les rues vers la frontière tandis que les gémissements étouffés et les cris des Égyptiens endeuillés résonnaient dans l'obscurité. L'ange de la mort est un autre nom pour l'ange destructeur que Dieu utilisait. Des êtres angéliques, des messagers célestes de quelque nature, ont été utilisés à plusieurs reprises par Dieu pour apporter un jugement aux pécheurs sur terre. Ce personnage est appelé un ange destructeur dans diverses traductions de la Bible, bien qu'il n'y ait pas de preuve biblique claire qu'un ange spécifique ait été désigné comme un ange destructeur ou un ange de la mort. Le terme « détruire » est utilisé dans Hébreu 11 verset 28 pour décrire ce personnage comme le destructeur des premiers-nés. Étonnamment, le texte hébreu original d'Exode 12 verset 23 ne mentionne pas un ange. Il dit simplement que le destructeur, le saccageur ou celui qui cause du tort, tuera les premiers-nés de l'Égypte. Psaume 78 décrit les plaies en Égypte et les résume comme Dieu libérant une troupe d'anges destructeurs. Le mot hébreu pour ange est utilisé ici, mais il ne fait pas référence à un ange spécifique. Dieu a également envoyé un ange destructeur, un messager céleste qui a apporté la destruction pour juger les Israélites à la suite du péché de David consistant à dénombrer le peuple. De ce matin jusqu'à la fin du temps fixé par le Seigneur, une peste a été envoyée en Israël et 70 000 personnes sont mortes de Dan à Bersabé. Lorsque l'ange a étendu sa main pour détruire Jérusalem, le Seigneur a renoncé à la catastrophe et a dit à l'ange qui affigeait le peuple, « C'est assez, retire ta main. » L'ange du Seigneur était alors au champ de bataille d'Aruna le Jébuséen. Quand David vit l'ange frappant le peuple, il dit au Seigneur, « J'ai péché. » Numéro 8. Les Séraphins. Les Séraphins sont des êtres divins créés par Dieu pour le servir et l'adorer. Ces créatures angéliques à six ailes sont constamment présentes au trône de Dieu. Le prophète Isaïe nous dit que les Séraphins sont des anges ardents à six ailes qui entourent Dieu alors qu'ils siègent sur son trône exalté et qui adorent continuellement Dieu, Isaïe 6. Les Séraphins servent également le Seigneur et agissent en tant qu'agents de purification, comme le montre leur purification des péchés d'Isaïe avant qu'ils ne commencent son ministère prophétique. Le prophète Isaïe nous dit que les Séraphins, ardents et assises elles, entourent Dieu sur son trône exalté et l'adorent continuellement, Isaïe 6. Les Séraphins servent également le Seigneur et agissent comme ses agents de purification, comme le montre leur purification des péchés d'Isaïe avant le début de son ministère prophétique. Le terme « Séraphime » apparaît dans la Bible uniquement dans le chapitre 6 d'Isaïe. C'est le seul passage biblique qui utilise le terme « Séraphime » qui signifie « les ardents ». Isaïe a eu une vision du Seigneur et il a décrit ses créatures célestes qui l'entouraient. Le prophète décrit son intense vision de la cour céleste de Dieu dans ce chapitre biblique. Il voit spécifiquement Dieu assis sur un trône élevé, entouré d'anges volants appelés Séraphime. L'implication est que ces anges assistants sont épris de Dieu. Les Séraphins semblent avoir une apparence humaine, car Isaïe les décrit comme ayant des visages, des pieds, des mains et des voix, Isaïe 6 versets 1 à 2. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et exalté, avec le bord de sa robe remplissant le lieu très sain du Temple. Des Séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait six ailes, avec deux ailes ils couvraient leurs visages, avec deux ailes ils couvraient leurs pieds, et avec deux ailes ils volaient. Ces anges peuvent sembler être des flammes ardentes. Le terme « Séraphin » est dérivé du verbe hébreu « sarup », signifiant littéralement « brûler avec le feu » ou plus spécifiquement « détruire par le feu ». Le nom peut également faire allusion à la fonction des Séraphins en tant qu'agent de purification. Dieu a créé les Séraphins comme des créatures sans péché, mais elles ne doivent pas être confondues avec Dieu lui-même. La proximité significative des Séraphins avec Dieu, associée à leur louange révélatrice, ne peut être surestimée. Lorsque les Séraphins disent que toute la terre est pleine de sa gloire, ils donnent un compte rendu de première main de ce qu'ils voient du sommet du ciel. On peut voir, depuis la perspective surnaturelle des Séraphins, que la gloire de Dieu est infinie, d'une valeur indescriptible et si puissante qu'elle ne peut être contenue dans un seul royaume. Sa gloire perce le ciel, se déploie à travers le domaine spirituel et déborde sur toute la terre. Cette gloire révélée nous permet d'entrevoir un Dieu saint. Être saint signifie être distingué et vénéré. Cette invocation trinitaire du mot « saint » pour décrire la nature sacrée de Dieu n'apparaît que deux fois dans la Bible, chaque fois par des anges à quelqu'un transporté dans une vision du trône de Dieu. Si les Séraphins, purs et saints, montrent un tel respect en présence du Seigneur, combien plus devrions-nous, créatures pécheresses, nous approcher de lui? Le respect des anges pour Dieu devrait nous rappeler notre propre arrogance lorsque nous nous précipitons sans réfléchir dans sa présence, comme nous le faisons fréquemment parce que nous ne comprenons pas sa sainteté. Dans Apocalypse 4, la vision de Jean du trône de Dieu est similaire à celle d'Isaïe, empreinte de révérence et d'admiration pour le saint vivant. Des créatures vivantes se rassemblent autour du trône, proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur du Tout-Puissant ». Les Séraphins servent également Dieu et agissent en tant qu'agent de purification. Quand Isaïe remarque les Séraphins célestes se couvrant devant Dieu pour admettre leur indignité, il prend conscience de sa propre péché mortel et craint pour sa vie. À ce moment-là, l'un des Séraphins prit une braise ardente avec des pinces de l'autel, la porta à Isaïe et la plaça sur ses lèvres. Le Séraphin assura à Isaïe que sa culpabilité était levée et son péché expié grâce à cet acte. Numéro 9. Les démons. Les démons sont des êtres personnels. Il est clair qu'ils ont les attributs de la personnalité, car Christ et les démons eux-mêmes utilisent les pronoms de la première personne, je, moi, et tu, lorsqu'ils se réfèrent les uns aux autres. L'esprit démoniaque à l'intérieur de l'homme possédé, et non l'homme lui-même, était responsable de cette possession démoniaque qui se produit lorsqu'un esprit démoniaque réside dans un corps humain et exprime sa propre personnalité à travers la personnalité du corps hôte. La divination, les pratiques occultes soi-disant inoffensives, le spiritisme et d'autres pratiques ouvrent la porte à la tromperie pour les croyants et au danger démoniaque réel pour les incroyants. Les gens s'impliquent fréquemment dans l'occulte ou dans des choses démoniaques parce que quelque chose semble fonctionner là-bas. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, mais quelqu'un qui travaille, un esprit démoniaque. On peut dire que les démons veulent occuper des corps pour la même raison que le vandale veut une bombe aérosol. Un corps est une arme qu'ils peuvent utiliser pour attaquer Dieu. Les démons attaquent également les hommes parce qu'ils méprisent l'image de Dieu en l'homme. Ils essaient donc de défigurer cette image en profanant l'homme et en le rendant hideux. Les démons ont l'idéologie démoniaque identique. Le but des démons envers les chrétiens est de saccager l'image de Dieu, mais leurs tactiques sont limitées à l'égard des chrétiens, les esprits démoniaques ayant été désarmés par l'œuvre de Jésus sur la croix. Bien qu'ils puissent tromper les chrétiens en les liant dans l'incrédulité, les démons ont aussi des noms personnels. Jésus demanda aux démons « Quel est ton nom ? » Luc 8 verset 30. Le démon répondit « Légion » car de nombreux démons étaient entrés en lui. Jésus posa probablement la question pour comprendre toute l'ampleur du problème, sachant que l'homme était rempli de nombreux démons, pas seulement un. Il est à noter que « Légion » n'est pas un nom, mais plutôt une évocation menaçante et intimidante. La parole et la communication démontrent la personnalité des démons. Ils ont conversé avec le Christ, et Christ a parlé avec eux. Ils le supplièrent de ne pas les envoyer dans l'abîme, le lieu sans fond décrit dans Apocalypse 9 verset 1, semblant être un lieu d'enfermement pour certains esprits démoniaques. Les démons exercèrent leur volonté en implorant le Christ de ne pas les jeter dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans les ports. L'autorité de Christ sur eux est essentiellement un ordre de sa volonté sur la leur, un ordre auquel ils devaient obéir. Les démons ont aussi de l'intelligence. Ils étaient conscients de l'identité du Seigneur Jésus, comme en témoignent leur reconnaissance envers Paul et son ministère. Un démon permettait également à une esclave fille de déterminer des informations confidentielles par divination, acte 16 verset 16 à 17. Les démons sont des êtres spirituels, des esprits désincarnés dépourvus de toute forme matérielle. Ils appartiennent au monde spirituel, et leur seule manifestation est les problèmes qu'ils causent. Certains sont plus maléfiques que d'autres, la Bible faisant référence à des degrés de méchanceté parmi les démons. Jésus a démontré son autorité en chassant un démon, libérant ainsi les captifs et dépouillant Satan. Numéro 10, Lucifer. Une personnalité désignée sous le nom de Lucifer apparaît dans Isaïe 14. Le mot « Lucifer » a une racine latine signifiant « celui qui apporte la lumière », tandis que la traduction hébraïque est « étoile du matin ». Lucifer était dépeint comme un être éclatant et majestueux, l'un des principaux anges de Dieu aux côtés de Michel et Gabriel dans les armées célestes. Cependant, à un moment donné, Lucifer fit une grave erreur en défiant Dieu. Jésus déclara dans Luc 10 verset 18 « Je le vis tomber du ciel comme un éclair ». En tant que maître de la calomnie, il continue à chercher à saper diverses formes d'autorité que Dieu a établi, tant dans l'Église que dans le monde. Lorsque Lucifer fut chassé du ciel, il ne mit pas fin à sa rébellion, mais continua en établissant son propre royaume en opposition au royaume de Dieu. Le cœur de Lucifer était enflé d'orgueil à cause de sa beauté, et c'est la raison pour laquelle il fut chassé de la montagne de Dieu. La motivation initiale de Lucifer et son péché originel était l'orgueil. Ce péché originel s'est produit au ciel, pas sur la terre. Ce n'était pas une intoxication à l'alcool, ce n'était pas un adultère, ce n'était même pas un mensonge. C'était une question d'orgueil, et c'est toujours le plus mortel de tous les péchés. Beaucoup de fidèles n'auraient jamais l'idée de commettre un adultère ou de se saouler, mais ils se laissent facilement séduire par l'orgueil sans reconnaître à quel point il est nuisible. Lucifer était si beau qu'il devint fier de lui-même. Son orgueil finalisa la transformation de Lucifer en Satan. Dieu avait donné à Lucifer son pouvoir, son autorité, sa beauté et sa sagesse, tous ses dons étaient des cadeaux. Cependant, l'attitude erronée de Lucifer a transformé ses dons en instrument pour sa propre destruction. Je suis choqué de réaliser que des hommes et des femmes appelés et équipés par Dieu continuent aujourd'hui à commettre la même erreur tragique que Lucifer dans Ésaïe 14 versets 12 à 15. Le prophète analyse le motif derrière la rébellion de Lucifer. Son désir était d'être à la même hauteur que Dieu. Il s'imaginait tellement intelligent, beau et majestueux qu'il pensait apparemment, je pourrais être Dieu. Selon les Écritures, Lucifer a sapé la loyauté d'un tiers des anges de Dieu et les a attirés dans sa rébellion et sa chute. Les érudits bibliques s'accordent généralement pour dire que Lucifer était responsable de l'orchestration du culte céleste. Il était un maître de la musique qui continue à utiliser la musique pour ensorceler les gens jusqu'à aujourd'hui. Lucifer était responsable du sanctuaire de Dieu au ciel, des services religieux et du chérubin qui gardait l'endroit où la présence de Dieu se manifestait. Il était responsable de la musique, un artiste qui avait beaucoup de succès, mais il a ensuite rebellé et est tombé en proie à l'orgueil. Les lignes de bataille étaient tracées, et ils furent envoyés de la présence de Dieu après avoir été enorgueillis par sa sagesse et sa beauté, et après avoir conçu sa rébellion planifiée contre Dieu. Ses anges traîtres furent également jetés avec lui. Lucifer était peut-être la créature la plus sage et la plus belle de toutes celles de Dieu, mais les Écritures disent que son cœur s'est enflé. La chute de Lucifer, Satan, a commencé de l'intérieur avant de le conduire à sa chute. La contre-attaque de Satan, l'ange déjà déchu, l'ennemi de Dieu et de l'homme, a suivi. Il avait une animosité particulière envers l'homme pour deux raisons. Tout d'abord, il pouvait attaquer l'image de Dieu en l'homme. L'homme représentait visiblement Dieu au reste de la création. Satan ne pouvait pas toucher Dieu lui-même, mais il pouvait faire la guerre contre l'image même de Dieu en l'homme. Son plaisir était de souiller cette image, de la détruire, de l'humilier, et dans ce but, il travailla inlassablement. Sous-titrage ST' 501